nous allons voir dans cette vidéo comment à partir de formes simples et bien fusionner des éléments ou soustrait des éléments donc ici par exemple pour créer cette petite fourchette alors commençons tout d'abord avec cet outil de concepteur de forme et on va commencer avec cette fourchette qui est composée pour l'instant tout simplement de petits rectangles arrondis de différentes couleurs je les sélectionne je prends mon outil et lorsque je vais passer maintenant en survol sur les facettes je vais avoir une trame qui va apparaître une fois que je vais faire un cliquet glissé je vais emmener cette trame d'une facette à l'autre et lorsque je vais lâcher le clic je vois bien que ma couleur initiale va fusionner avec les autres facettes donc comme ceci donc là si je prends le rose c'est le rose qui va prendre le pas sur le bleu voilà comme ceci à l'inverse je pourrais également utiliser la touche alt pour transformer cette fois ci en moins c'est à dire que je vais pouvoir supprimer des éléments donc imaginons là je veux trouver donc je fais apparaître le damier de transparence j'ai bien trouvé donc avec alt on trouve alors que par défaut on fusionne alors on peut même fusionner ici des zones transparentes alors je vais revenir en arrière voilà comme ceci vous avez vu que pour l'instant je suis parti des couleurs de l'illustration comme source et bien du remplissage et bien on va voir maintenant que dans les options de l'outil en double cliquant dessus il ya plusieurs choses que l'on va pouvoir paramétrer tout d'abord on va pouvoir éventuellement cocher ici détection de l'espace si on veut que le logiciel prenne en compte des petits espaces espaces moyens grands ou voir personnaliser et donc rentrer ses propres valeurs en pixels donc ça c'est si imaginons ici j'avais une séparation de 1 ou 2 pixels j'aimerais peut-être qu'il le calcule quand même comme zone intégrée dans l'outil concepteur de forme donc voilà peut-être ceci est intéressant si les formes ne sont pas fermées ensuite on a ici par défaut sélectionner une couleur à partir de l'illustration donc là c'est ce qu'il y avait et si on développe on va pouvoir demander à créer cette fois ci les couleurs à partir du nuancier donc là j'ai prévu dans le nuancier un petit groupe de couleurs et justement je vais pouvoir également cliquer ici curseur d'aperçu de la nuance alors on va voir une fois que je vais avoir validé ce que ça veut dire mais avant ça je vais également finir cette boîte de dialogue en vous montrant que ici on a une zone d'aperçu qui vous permet de cocher fond et mettre en surbrillance tous les contours modifiables c'est pour ça qu'on a une trame en fait lorsqu'on passe en survol donc là pour l'instant il n'y a que des fonds mais ça fonctionne également avec des contours donc je vais valider et on va s'intéresser de nouveau à ces curseurs de couleurs je valide voilà comme ceci et on va voir maintenant qu'au dessus de notre outil on a une ou plusieurs petits patchs colorés qui vont apparaître qui correspondent aux couleurs du nuancier ces petits patchs colorés je peux les faire défiler grâce aux touches droite ou gauche du clavier et là l'intérêt c'est que je vais toujours rester à l'intérieur de ce groupe si je veux passer au groupe du dessus il faudra que j'appuie sur la touche fléchée haut voilà pour passer au groupe d'après donc là je vais rester peut-être dans celui ci et voilà j'ai envie de remplir avec par exemple couleur chocolat et je vais maintenant faire mon cliquer glisser et directement je vais appliquer ma couleur alors c'est pas trop couleur chocolat je suis en train de m'en rendre compte mais ça fonctionne quand même et donc si je souhaite changer de couleur ben voilà flèche de droite ou flèche de gauche alors pour finir avec cet outil de concepteur de forme je vais revenir un petit peu en arrière je vais le re sélectionner vous montrer que si on appuie sur la touche majuscule et bien on va pouvoir dessiner directement un cadre qui va directement tout fusionner ou à l'inverse avec alt plus majuscule on va pouvoir faire un cadre pour tout soustraire simultanément